coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les capricornes pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 août 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves donc pour vous les capricornes ok je vais arrêter là nous avons la confiance en soi puisses tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur sois honnête avec toi même et estime toi avec justesse et bienveillance donc je vous montre le symbole et nous avons en dos la déesse elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi donc on a la ds alors allons-y on va continuer avec l'oracle de géraldine guérance donc l'oracle du langage amoureux et on va aller voir vos messages donc on va en prendre trois pour commencer cette guidance pour vous les capricornes semaine du 14 au 20 août 2023 on va commencer par une coupe nous avons les relations charnelles on parle de désir ou la belle rencontre la belle rencontre et le désir de l'autre alors désir on parle de flirter ok ok on va les voir un petit peu plus loin donc on parle de coup de foudre de désir un charnel donc ouais alors attendez on a la surprise et nous avons les doutes ok on a un doute que ça soit un cadeau que ça soit vraiment alors on va aller voir ça alors trois premier deuxième troisième message et en dos nous avons la fourberie la trahison la manipulation le mensonge les contretemps et on a encore cette énergie féminine on parle d'avoir besoin de guérir d'une blessure un sentimentale pour moi il ya une belle rencontre mais il ya eu trop de légèreté peut-être nous avons la clé du destin on parle d'une bonne étoile d'une chance de destinée là nous avons la méchanceté on parle de la jalousie il ya eu des cancans il ya eu de la rivalité c'est comme si on avait fait une belle rencontre avec une personne mais cette personne je sais pas il s'est passé elle vous a trahi et nous avons la solitude il ya un repli sur soi on s'est isolé on parle d'une grande tristesse qui a eu suite à à cette belle rencontre on vous dit de faire confiance en vous en vos ressentis alors on va continuer avec le tarot des sorcières comme la c1 vous allez avoir des révélations on parle d'un secret on parle d'un secret c'est comme si quelqu'un n'osait pas revenir vers vous pour garder ce secret alors quand on parle de secret c'est là on parle de garder secret une trahison alors allons-y il ya la justice il ya la justice j'ai quelqu'un qui va prendre ses responsabilités après voilà avoir après avoir pris un certain temps pour réfléchir pour pour comment dire pour analyser un petit peu la situation ce qui s'est passé ce qui a pu se dire sur vous cette personne se prépare voilà à comment dire oui à prendre ses responsabilités envers vous quoi elle se prépare et puis elle a envie en tout cas de 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 communiquer avec vous c'est j'ai le côté un petit peu peut-être boudeur là quelqu'un qui n'est pas content quelqu'un qui regrette quelqu'un qui a manqué qui a manqué à ses responsabilités qui n'a pas tenu ses promesses auprès de vous et puis j'ai la tromperie elle vous a trahi elle a fait preuve de méchanceté cette personne bon elle revient pour se réconcilier avec vous elle sait qu'elle va devoir prendre ses responsabilités par rapport au mal que que vous avez subi alors allons-y tirage en neuf tirage en neuf ok pour l'instant beaucoup d'épées elle va prendre ses responsabilités mais il y a beaucoup de regrets beaucoup de regrets beaucoup de remords j'ai une personne qui dans un premier temps je pense qu'elle va vouloir revenir cette personne et dans un premier temps ça comment dire mince je cherche mon mot sa première ce qu'elle va souhaiter cette personne c'est vraiment d'abord se faire pardonner c'est vraiment elle a des sentiments pour vous cette personne mais c'est pas son but premier c'est pas de vous reconquérir son premier but c'est pas ça le mot c'est sa première ses intentions c'est vraiment vous présenter des excuses se faire pardonner vous dire la vérité vous faire savoir combien un regret de vous avoir blessé ouais ok cette personne est déterminée en tout cas à réussir à réussir déjà dans un premier temps de se faire pardonner c'est marrant j'ai quelqu'un qui va avoir du mal peut-être à vous parler qui qui va hésiter qui va prendre le temps de choisir ses mots c'est une personne ouais comme si cette personne ça va être voilà il va falloir elle va peser ses mots avec vous c'est pas facile aussi je sens que cette personne va avoir beaucoup de difficultés à vous avouer certaines choses qu'elle vous a cachées parce qu'elle vient c'est pour vous dire aussi la vérité elle a vraiment envie de vous faire des révélations sincères elle a envie de voilà c'est comme si elle avait envie de repartir qu'elle avait envie d'un renouveau avec vous mais repartir à zéro ça veut dire que ça soit équitable que que vous soyez au courant de tout c'est presque une nécessité en fait de vous dire toute la vérité il y a des révélations par rapport peut-être à son entourage sa famille alors on va aller voir un petit peu plus loin ok on parle bien d'un changement d'un renouveau la roue qui tourne moi j'ai un retour de bâton aussi par rapport à une personne de l'entourage un retour de karma elle rumine cette personne rumine beaucoup cette personne rumine beaucoup et là j'ai vous vous êtes très patient ou très patiente et vous allez réfléchir énormément avant de faire votre choix de toute façon oui on va faire on va prendre son temps on va pas se précipiter là dans cette situation voilà on aime entreprendre on aime faire des projets mais j'ai envie de dire on aime voilà mesurer voilà mesurer et peser le pour et le contre aussi est-ce vraiment une bonne idée ou pas on a les signes des gémeaux des verseaux des lions il y a un changement pour moi il y a des conflits j'ai quelqu'un qui se défend aussi qui va se battre j'ai quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous à tout faire pour que des personnes comment dire pardon excusez-moi j'ai quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous à ce qu'on vous accepte dans son cercle familial cette personne elle veut mettre fin aussi elle a eu de belles paroles pour vous elle vous a fait des promesses elle n'a pas tenu ses promesses et là elle veut mettre fin à tout ce qui est fausses promesses ne pas tenir ses engagements ça a mis fin elle transforme cela elle a vraiment envie de satisfaire maintenant vos vos désirs bon ouais avant de donner une nouvelle choix vous allez ouais avant de donner je parle du choix une nouvelle chance elle va vraiment réfléchir vous allez réfléchir tout de même vous allez réfléchir vous allez prendre votre temps vous n'allez pas vous précipiter même si vous avez des forts sentiments pour cette personne vous allez veiller aussi que cette personne ne je triomphe comme un sur cette situation j'ai une guérison j'ai c'est positif quand même mais je ne sais pas je ne vous sens pas si on va se réconcilier on va se réconcilier quand même mais je ne vous sens pas au début je ne vais pas vous sentir vraiment investi vous ouais j'ai quelqu'un qui met fin aussi à la manipulation à aux mensonges j'ai quelqu'un qui s'est éloigné quand même d'un entourage j'ai quelqu'un qui est prêt à se battre d'écouter ses ressentis d'écouter son intuition en tout cas j'ai c'est vraiment j'ai quelqu'un qui veut conserver un engagement là c'est surtout qu'elle est anxieuse cette personne elle est anxieuse parce que elle a fait des erreurs elle ne sait pas si elle peut réparer ses erreurs il lui manque vos lumières en fait il faut qu'elle revienne vers vous qu'elle vous fasse ses révélations qu'elle vous dise la vérité cette personne pour être guidée en fait parce que pour l'instant elle ne sait pas quoi elle est toujours en retrait elle ne sait pas trop comment j'ai l'impression qu'elle ne va pas savoir trop comment vous prendre aussi comment revenir vers vous c'est assez compliqué elle a peur un petit peu à à à se faire attendez vous foudroyer par vous j'ai l'impression que cette personne a la peur de se faire foudroyer par vous aussi de réveiller une certaine colère et c'est vraiment pas comment elle va être reçue par vous peut-être pour ça qu'elle met du temps bon on a la réconciliation mais elle a peur on a l'équilibre c'est une personne qui a peur elle a peur souvent on peut avoir des peurs comme ça quand on retourne vers une personne quand on a fait des bêtises des erreurs on a peur des fois on appréhende la réaction de l'autre et là c'est vraiment ça j'ai une personne qui appréhende votre 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 réaction on a le signe des poissons pardon des vierges des gémeaux des lions je sais plus si je l'avais dit des scorpions des versos donc voilà pour les signes ouais on va prendre la métislave et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir pourquoi elle a si peur cette personne de votre réaction pourquoi elle a si peur cette personne de votre réaction alors allons-y pour vous les capricornes semaine du 14 au 20 août 2023 pourquoi cette personne a si peur de on a quand même naissance et être maître de sa vie c'est ça en fait c'est vous qui avez la clé pour moi de son destin c'est vous qui allez prendre la décision et elle a peur tout simplement de votre réponse et c'est surtout elle sait que ça fait que vous vous l'avez attendu longtemps sans doute un certain temps qu'elle vous a abandonné qu'elle a gâché ce bonheur que vous pouviez vivre ensemble elle a tout gâché cette personne ça fait un certain temps en plus et je crois que cette personne elle a surtout peut-être peur également de reprendre contact avec vous et d'apprendre que vous avez trouvé quelqu'un d'autre aussi que vous ne soyez pas seul on parle que cette personne vous a ghosté à cause d'une tierce alors la tierce ça peut être soit intriguant amoureux soit ça peut être la famille ça peut être autre chose la situation mais en tout cas elle vous a ghosté voilà elle est partie du jour au lendemain sans vous donner de nouvelles pour moi pour vous cette relation finalement c'est vous vous êtes trompé quoi vous 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 et finalement aujourd'hui vous pensez que cette personne c'était que des illusions en fait vous vous êtes fait des films avec cette personne alors allons-y tirage en neuf on va aller voir ça nous avons l'homme donc le consultant c'est plutôt votre autre donc votre autre on parle de bonheur votre autre il a envie de voilà de reprendre de devenir maître de cette situation il a envie de bonheur avec vous il a envie de voilà d'amour avec vous il a envie d'une fin heureuse avec vous voilà c'est savez bien commencer voilà ça c'est compliqué il vous a ghost et et là j'ai vraiment un autre qui souhaite tout simplement une fin heureuse à votre histoire ouais on a les réseaux sociaux il n'y a pas de dialogue entre vous vous êtes en silence radio vous vous êtes senti rejeté par votre autre il vous a rejeté mais il sait en fait il vous a rejeté c'est même pas que vous avez eu le sentiment ce sentiment de rejet en vous disant que voilà vous n'êtes pas non il vous a bien rejeté votre autre il a peut-être même été jusqu'à l'humiliation avec vous parce qu'on a l'humiliation donc on c'est ce senti aussi humilié on parle de silence on parle que voilà votre hôte c'est injuste qui vous a fait il ya ce sentiment aussi d'avoir fait passer une tierce ou un entourage avant vous et vous trouvez ça injuste ok on a la trahison la méchanceté et là j'ai envie de dire il ya eu des médisances des méchancetés de raconter sur vous mais sur les réseaux sociaux en plus il ya peut-être même eu du harcèlement j'entends on va voir c'est ça il ya eu du harcèlement des méchancetés de dites sur vous de la ruse on a été malhonnête avec vous on parle de là j'ai votre hôte il se dit bien qu'il mérite il mérite en fait que vous le foudroyer que et que vous ayez même pas envie de revenir vers lui quoi pour vous c'est quelqu'un de très sombre de toxique et c'est pour ça en fait que cette personne a la peur en fait que vous ne reveniez pas parce que elle même après réflexion se dit qu'elle a été très toxique avec vous pourtant vous êtes fait pour être ensemble vous êtes destiné on parle d'un déclic on parle d'un amour passionnant ça a peut-être été trop trop en fait trop on parle de beau style et on vous dit que les choses vont bouger et avancer avec cette personne mais ça elle d'avancer vers vous c'est à elle de faire le premier pas c'est à elle de revenir c'est à elle de vous demander pardon c'est 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 voilà c'est si elle veut vraiment une fin heureuse c'est à elle de prendre des choses en main dans cette situation elle souhaite voilà s'unir avec vous cette personne et on a le consultant et la consultante elle souhaite se marier avec vous elle souhaite une union avec vous que ce soit une union même libre mais en tout cas elle souhaite voilà de vous retrouver en tout cas et vous êtes bien en froid vous vous raisonnez bien en fait vous restez à votre place et voilà vous vous laissez finalement vous laissez le la vie faire finalement et vous verrez bien ce que ce que la vie vous va vous offrir en fait il ya une fin là il ya une fin d'une situation pour vous et on parle bien d'amour véritable et on a les trois mois dans les trois mois pour l'instant cette personne ben oui elle a peur elle a peur de elle a peur de votre réaction parce que elle ce qu'elle a peur d'un nom quoi elle a peur d'un refus elle a peur d'un elle a peur que vous soyez peut-être déjà avec quelqu'un que vous ayez retrouvé quelqu'un d'autre ben que vous ne vouliez plus d'elle en fait cette personne a la peur de ça on a l'été on parle de retrouver une atmosphère chaleureuse on a les signes du cancer lion vierge on parle de méfiance qui porte ce masque vous vous pensez que cette personne elle porte un masque il va falloir il va falloir faire tomber les masques de toute façon vous cette personne si elle revient et si vous sentez qu'elle vous cache encore des choses ben non ça 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 va pas ça va pas aller pour vous avec vous c'est ouais séparation non vous pourriez mettre une fin définitive sous les conseils peut-être d'une personne en tout cas vous allez être voilà vous allez vous allez être voilà vous vous êtes assez mature assez comment dire on parle bien de secret hein soit cette personne elle vous révèle tout ou soit elle décide de garder voilà des choses encore cachés de pas vous dire toute la vérité et dans ce cas là vous savez que c'est peine perdue ouais puis c'est pour vous c'est toxique pour vous c'est toxique vous ne voulez plus quelqu'un de faux de superficiel vous voulez quelqu'un de fidèle de loyale avec vous d'intègre aussi une dernière j'en ai deux ouais et puis vous voyez une certaine rancœur que cette personne voilà soit partie vous est ghosté vous n'est pas laissé voilà il ya une certaine rancœur encore peut-être en vous mais vous allez vous libérer en vous dit on parle de se libérer et d'un nouveau départ ok je vais en prendre un ou deux non je vais aller voir un petit peu ce que votre hôte veut vous dire mais vous voilà soit cette personne elle revient et puis elle est honnête avec vous elle vous dit les choses elle est loyal et puis oui mais si c'est le contraire c'est non alors on va prendre le petit oracle de l'âme sœur donc de tony carmine salerno je prends voilà trois messages je prends le dossier alors nous avons la vie change constamment mais au fond reste immuable l'amour ne change pas il n'a de cesse de se renforcer le changement est simplement l'amour qui se déploie c'est une histoire sans fin entoure toi de nature et tu y prouvera un sentiment amplifié de bien-être l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuel et magique moi j'ai l'impression que vous avez peut-être guéri aussi de cette relation vous avez été blessé vous avez eu le coeur brisé et le truc ce qui a changé en vous c'est que vous êtes guéri du coup voilà cette personne peut revenir mais bon finalement vous n'avez pas attendu en fait que cette personne trouve le courage de venir vous présenter des excuses pour 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 changer la situation quoi et nous avons une profonde transformation saupère dans ta vie soit authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi même ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses y compris les relations des relations amicales et amoureuses j'ai envie de dire oui c'est ça en fait vous j'ai l'impression que vous n'avez pas attendu que cette personne revienne pour pour lui pardonner pour guérir du coup de cette blessure et du coup quand elle va faire son retour c'est compliqué de se faire pardonner quand on l'est déjà mais ça veut dire aussi que vous allez prendre le retour de cette personne avec beaucoup plus de recul vous allez pouvoir aussi prendre le temps aussi d'analyser la situation d'analyser aussi l'évolution de cette personne et surtout vous allez voir très vite si c'est cette personne est sincère ou pas en fait comme vous allez avoir assez de recul justement par rapport à cette guérison l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même fais une pause et ressens-le inconditionnel il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier donc c'est pour ça vous vous allez pouvoir prendre assez de recul voilà même si vous avez de l'amour encore pour cette personne vous lui avez déjà peut-être déjà pardonné et du coup ouais vous avez ce recul en fait pour prendre la bonne la bonne décision j'ai quelqu'un oui qui a énormément grandi dans cette situation malgré la blessure alors on va continuer avec Géraldine Garance le petit oracle des âmes des âmes amoureuses je vais prendre trois messages également trois trois c'est déjà le cas bon déjà un ça serait bien ah ouais cette personne vous dit j'ai des remords et des regrets elle vous dit cette personne notre situation aurait dû être différente je le sais tout ce que je t'ai fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses alors allons-y pour vous je m'illusionne je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera je ne serai plus avec et je ne verrai plus que toi je pense à toi même si je ne suis pas avec toi tu es très souvent dans mes pensées je pense à toi à tout moment de la journée ton image s'impose à moi et fait vibrer mon coeur et j'aime beaucoup cela et j'ai je veux être avec toi je prends conscience de combien tu comptes pour moi je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi je voudrais être plus souvent avec toi et cette personne vous dit qu'elle est dans l'ego pas parce que c'est dur elle est dans l'ego parce que c'est dur de demander pardon c'est ça en fait qu'elle vous dit ouais et elle culpabilise du coup d'être dans l'ego parce que elle aimerait en fait trouver je ne sais pas se trouver des excuses pour avoir finalement raison sauf qu'elle ne s'en trouve pas d'excuses cette personne elle ne peut pas se trouver d'excusant donc voilà pour votre autre on va finir avec alors message de vos anges tout à l'heure alors je crois que j'ai mis ce ange message de vos anges de Dorine Vitu tout à l'heure mais on va faire un petit tirage à choix donc vite fait comme d'habitude un petit tirage et ensuite on finira avec les anges alors allons-y je vais enlever tout ça c'est une personne oui qui a encore du mal votre autre a encore du mal à reconnaître ses erreurs donc et c'est pour ça qu'elle a du mal à revenir vers vous donc alors réponse angélique de Dorine Vitu donc allons-y pour vous les Capricornes allons-y premier choix deuxième choix troisième choix voilà et en dos pour tous nous avons des relations profitables alors les secrets alors c'est quoi le c'est les secrets de ton avenir donc c'est un oracle de Cindy Blanchot et Laurelaine Fantino pardon alors allons-y allons-y alors n'hésitez pas à faire pause vous pouvez prendre tous les messages aussi vous faites comme vous le ressentez on vous dit attention à ta santé elle risque de se dégrader des démarches et des rendez-vous seront à honorer tes émotions sont le début de ta guérison ok j'arrête là on vous dit de faire attention à votre santé peut-être que vous avez besoin d'aller voir le médecin de faire un contrôle de routine on parle de fatigue aussi peut-être de fatigue aussi parce qu'il y a beaucoup de démarches à effectuer peut-être les capricornes donc on fatigue on 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 est très préoccupé ok et on parle des relations profitables on vous dit que de toute façon la fin de cette de cette situation ça dépend de vous c'est vous qui allez avoir le dernier mot en fait c'est vous qui allez prendre la décision finale et on vous dit pour prendre cette décision écoutez votre intuition ok alors premier choix deuxième choix et troisième choix donc n'hésitez pas à faire pause et moi je commence tout de suite premier choix nous avons affirmez vous vous allez vouloir en fait vous voulez pas de personnes qui portent de masques vous voulez la vérité vous voulez qu'on soit juste avec vous parce que vous êtes quelqu'un vous ne portez pas de masques vous vous montrez tel que vous êtes en fait et vous voulez que les personnes qui sont face à vous se montrent telles qu'elles sont également vous vous êtes une personne qui peut-être vous vous reconnaissez assez rapidement quand vous faites des erreurs quand vous vous trompez également et vous voulez qu'on en fasse autant aussi avec vous qu'on soit voilà loyal avec vous et là nous avons un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien et pour moi à l'opposé c'est tout simplement cette personne va garder son masque et ça vous en voulez pas le premier choix deuxième choix en tout cas par rapport aux personnes qui portent un masque vous en voulez pas vous préférez voilà que chacun chaque chemin se sépare dans ces cas là et c'est vous qui avez la clé la clé du destin de cette relation finalement alors deuxième choix nous avons si vous croyez en votre bonne étoile j'entends attention une difficulté va s'inviter dans ta vie alors je vais peut-être préciser de toute façon et nous avons demeuré positif à chaque mort une nouvelle naissance on vous dit donc quoi qu'il arrive chaque fin il y a quelque chose de nouveau moi je vois quelque chose qui peut reflérir donc on vous dit de garder confiance donc je vais prendre le 77 et on va essayer de préciser un petit peu ouais vous allez prendre votre temps là pour voir si cette personne elle revient avec de bonnes intentions oui parce que vous vous allez vouloir garder votre équilibre vous vous allez voilà vous allez voilà vous allez prendre assez de recul comment dire pour ouais pardon vous allez peser le pour et le contre et votre but c'est vous aimer qu'on soit juste avec vous vous êtes juste avec les personnes donc vous voulez qu'on soit juste avec vous tout simplement pour ça donc ça confirme attention une difficulté va s'inviter dans ta vie et on avait si vous croyez que une difficulté va s'inviter dans votre vie il faut savoir prendre une décision en fait ça va peut-être être difficile de 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 prendre une décision là ça va peut-être être difficile d'écouter votre intuition votre coeur aussi pour moi ce qui va être difficile en fait c'est on va sentir en fait qu'il ne faut pas peut-être repartir avec cette personne qu'il ne faut pas laisser une nouvelle chance à cette personne en tout cas elle n'est pas prête pour l'instant et donc là on va peut-être dire à cette personne ben il faut il faut encore du temps c'est ça en fait c'est le fait ne pas vous laisser oppressé par cette personne pour lui donner une réponse tout de suite vaut mieux être célibata on vous dit et prendre son temps pour vraiment trouver le bonheur tout simplement pour s'épanouir pour aussi avoir toutes les lumières sur la situation mais vous ne laissez pas c'est ça en fait la difficulté j'ai l'impression que cette personne va vouloir vous oppresser en fait pour que vous lui donnez une elle va vouloir vous mettre la pression et ça il faut dire non donc voilà c'est ça en fait elle a demeuré positif à chaque mort une nouvelle naissance alors qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cela j'ai le labyrinthe alors j'ai bien l'été moi j'ai l'été pour moi on s'est un petit peu oublié là voilà on s'est un petit peu oublié vous êtes peut-être qu'on parle de s'être égaré c'est votre autre qui s'est égaré là et votre autre veut une nouvelle chance alors attention là on vous dit encore attention à n'hésitez pas à les consulter attention aussi vous êtes perdu et puis on parle d'instabilité par rapport à un engagement on vous dit prenez votre temps on parle d'une personne qui a pu garder le silence sur une maladie en fait qu'elle a chopé en fait c'est comme si cette personne avait gardé c'est pour ça qu'elle s'est égarée avec vous c'est comme si elle avait attrapé une maladie style MST et du coup c'est pour ça qu'elle s'est éloignée de vous et c'était par rapport à une histoire de coucherie quoi il y a un truc comme ça là troisième choix et pourtant elle va faire son retour elle va être guérie alors attention quand même protégez-vous moi j'ai envie de dire quoi qu'il arrive il faut se protéger on ne connait pas assez bien les personnes voilà on parle de voilà elle pourrait ne rien vous dire aussi on vous dit là il y a quand même un avertissement pour le troisième choix je trouve par rapport à cela moi j'ai une histoire un petit peu comme ça c'est assez moche c'est quelqu'un qui qui n'a pas été honnête par rapport on va voir des lumières on va prendre connaissance c'est pas que mais peut-être qu'elle va vous mettre au courant de ça que du coup il y a eu un truc et c'est peut-être pour ça qu'elle vous a abandonné elle a peut-être eu honte de sa situation de ce qu'elle avait donc donc voilà on va s'arrêter là et on va continuer avec message de vos anges et nous avons Leila Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive et en dos nous avons désiré non les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent on vous dit il y a un stop quand même pour certains d'entre vous Stop vous avez consacré tout votre temps aux autres mais le moment est venu de prendre soin de vous c'est ça en fait on l'avait tout à l'heure attention reprenez soin de vous pensez à vous prenez du temps pour vous j'en prends deux autres non c'est fini mais vous allez apprendre quelque chose ça c'est certain là surtout pour le choix numéro 3 moi j'ai des 4 quand vous allez apprendre quelque chose de pas par rapport à votre autre et c'est peut-être pour ça que votre autre vous a quitté parce qu'on sent que c'est une personne qui avait honte de quelque chose on va finir avec l'oracle des anges l'oracle des anges de Dorine Virtue également on vous dit rien à craindre oui vous avez rien à craindre c'est surtout votre autre vous êtes en sécurité la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour rien à craindre vous êtes en sécurité la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles je suis vite perturbée je n'avais pas vu il y avait cette lame nouveau partenaire on vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le divin un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance et de sécurité je suis vite perturbée alors est-ce que c'est vous qui allez être perturbée par une situation je ne sais pas peut-être en tout cas on parle de paix de paix de bien-être et je vous relis rien à craindre vous êtes en sécurité la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort je vais y arriver enfin et vous n'avez rien à craindre peut-être que vous avez du mal à y croire on vous dit faites confiance et nous avons ne voir que l'amour vous avez peut-être du mal à voir l'amour aussi parce que vous avez eu tellement de peine vous avez voilà vous avez eu le cœur brisé donc c'était compliqué de faire confiance encore en l'amour ne voir que l'amour ne vous attendez pas sur ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs faute ou maladresse voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous-même votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée on vous dit les capricornes donc voilà pour vos messages ah oui déjà 50 minutes c'est pour ça que peut-être que je commence à être fatiguée donc voilà un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre soutien et de votre présence je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous